... On est balèze en France. Il y a des trucs, on est lâchement balèze. Pour tout, mais il y a des trucs, on est vachement... Il y a des trucs... En politique, on est lâchement balèze. Et en politique, on est plus balèze en politique. Surtout en politique française, on est parmi les plus balèzes du monde. On a les hommes politiques que le monde entier nous envient. D'ailleurs, ils pourraient les prendre, mais ils ne viennent pas les chercher. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Sans ça, nous, on leur donne. Ah non, on a des bons. Parce qu'en plus, on est le pays qu'on vote le plus en France. On est tout le temps en train de voter. Alors, bon, l'autre fois, c'était pour l'Europe. Bon, vous avez bien fait d'y aller, ce n'est pas pour nous, c'était pour partager du pognon, puis on n'en a plus, nous. Alors, ce n'est pas le problème. Bon, l'autre fois, c'était les cantonales, c'était pour élire les cantonniers. Ce n'est pas méchant non plus, mais enfin, il n'y en a que ça. Je n'y suis pas allé, il n'y a pas d'herbe dans ma rue. Bon, parce que vous prenez les hommes politiques, alors prenez n'importe quoi. Par exemple, vous prenez le conseil des sinistres. Alors, c'est le mercredi, c'est le jour des gosses. Ils vont au sable, bon, ils font des portées, c'est sympa, ils gardent des seaux. Bon, alors ils sont là, hop. Alors, qui sait qui a une idée ? Moi, je n'en ai pas, très bien. Et lui, j'ai une petite idée, tu la gardes. Tu as vu dans laquelle merde on est déjà ? Alors, si tout le monde ouvre sa gueule, on n'est pas sortis. Bon, un bon discours politique, voire deux choses très importantes. Un bon début, une bonne fin. Et si possible, que les deux soient plus près possibles l'un de l'autre. Françaises, Français, voire deux choses. Un bon travail, une bonne santé. Vous avez une bonne santé ? J'ai un bon travail. On va s'arranger. Parce que normalement, il y en a tout le temps qui gaule du pognon, on dit, oh, il est parti avec la caisse. Normalement, on n'a pas le droit de piquer dans l'Etat. C'est écrit dans la constipation de 1958. Oh, ni soit qui manigance. Mais les mecs, tu penses, une fois qu'ils sont là, on dit, ah bah, au lieu de mettre des crédits pour les écoles, ils en font pour les prisons, tu parles. Quand tu es ministre, il y a un truc que tu es sûr, c'est que tu ne retourneras pas à l'école. On dit qu'aux prisons, on voit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.